Monsieur le Président, Monsieur le Premier Ministre, Mesdames, Messieurs les Ministres, Chers collègues, je dois avouer qu'au début, à l'annonce du Grand Débat, j'étais extrêmement perplexe et j'avais un certain nombre de doutes. Nous avons eu l'occasion de voir plusieurs débats, et pas un seul Grand Débat. On a d'abord eu les Gilets jaunes qui se sont exprimés, qui ont eu des revendications qui étaient totalement contradictoires. Nous avons eu les rencontres du Président, mais ça n'était pas un débat, c'était quelques questions et les réponses. Nous avons eu des interventions directes via Internet, ça n'était pas un débat, c'était des contributions, mais ça n'était ni un échange, ni un débat. Nous avons eu les cahiers de doléances dans les communes, ça n'était pas non plus un débat. Et il y a eu les réunions, c'était vraiment un débat, mais ça ne saurait représenter la totalité des citoyens de notre pays. Il y avait d'abord ceux qui les organisaient, puis ensuite ceux qui en faisaient la modération. On ne peut donc pas considérer que c'était la représentation vraiment de ce qu'étaient les attentes des Français. Monsieur le Premier ministre, je ne peux pas laisser dire qu'avant le Grand Débat, il n'y aurait pas eu de prise en compte de l'attente de nos concitoyens. Moi, je pense que chacun d'entre nous, ici les élus, nous savons que toutes les semaines, nous sommes en débat avec nos concitoyens, que nous les rencontrons toutes les semaines, que nous échangeons toutes les semaines avec eux. La vérité, c'est que si on nous avait un peu plus écoutés, par exemple, quand nous avions voté dans la loi de finances, le non-augmentation des carburants, eh bien nous n'aurions pas donné le prétexte à ce qui s'est passé ensuite. Et donc, le vrai débat, c'est aussi de reconnaître que c'est nous qui le conduisons toute l'année, toutes les semaines, et je pense qu'il faut que nous le revendiquions. Pour moi, ce qui fait la qualité d'un débat, c'est qu'il est contradictoire, c'est qu'il doit rechercher la cohérence, et nous avons bien vu, dans toutes les attentes qui ont été exprimées, que la plupart du temps, elles sont extrêmement contradictoires. Or, un débat, c'est la recherche de la cohérence. Quand on fait des propositions, il faut que ça reste du possible, aussi bien dans l'esprit de ce qui est demandé que dans la capacité de le financer. Parce que si on fait des demandes, mais qu'on ne sait pas comment le financer, en réalité, il n'y a pas de vrai débat. Et pour moi, c'est bien trop facile de dire qu'on veut plus de services, qu'on veut payer moins d'impôts, moins de taxes, mais que, bien entendu, on est prêt à ce qu'il y en ait de plus des impôts, mais à condition que ce soit les autres qui les paient. Pour moi, je pense qu'il est nécessaire de prendre en compte les problématiques budgétaires, les problématiques des réglementations européennes, les problématiques internationales. Et je ne suis pas sûr que ça ait été très présent dans le débat. Mon scepticisme, il était surtout dû, et vous m'en excuserez, peut-être je vais vous choquer, monsieur le Premier ministre, c'est que j'avais le sentiment qu'on n'arriverait jamais à faire la synthèse d'une expression très large et très contradictoire, et qu'il était vraisemblable qu'avant même de lancer l'idée du grand débat, les réponses étaient déjà écrites et qu'on nous servirait quelque chose qui était déjà prévu. Pour moi, je crois que nous nous en rendrons peut-être compte, eh bien, ce sera un mauvais coup pour la démocratie réelle. Ce matin, je regardais le journal Libération, et je voyais que des députés faisaient un certain nombre de propositions. Mais c'est la boîte de Pandore, la boîte de Pandore des fausses bonnes idées. Alors, qu'est-ce que j'ai vu ? Eh bien, qu'il fallait faire des comités tirés au sort pour remplacer le Conseil économique et social, pour faire en sorte que l'attribution de l'ancienne réserve parlementaire soit faite par des comités tirés au sort. Eh bien, je crois que tout ça n'est pas la responsabilité qu'on doit avoir quand on est engagé et que ça n'a pas la valeur de ceux qui, au quotidien, s'engagent. On ne peut pas faire en sorte de faire croire que la parole de ceux qui sont tirés au hasard est plus valable que celle de ceux qui bossent tous les jours. Que nos maires, nos conseillers municipaux, nos conseillers régionaux, départementaux, les élus, qui sont tous les jours au quotidien et en responsabilité, les syndicats, les organisations professionnelles, tout cela travaille tous les jours. Et leur parole aurait moins de valeur que ceux qui, d'un jour ou l'autre, seraient tirés au sort. Je pense qu'il faut qu'on soit raisonnable. Je crois que la démocratie du hasard ne peut pas remplacer la véritable démocratie. J'attends, monsieur le Premier ministre, les propositions que vont nous faire le président de la République. Je les attends avec intérêt. Nous aurons l'occasion de voir si ces propositions correspondent bien aux attentes de nos concitoyens. Et j'attends surtout de voir si ça ne sera pas, en réalité, un relookage de propositions qui étaient déjà faites et qui vont trouver là à s'exprimer. J'espère simplement que cela ne désespérera pas ceux qui bossent, ceux qui assument, ceux qui créent, ceux qui font la France. Merci.